je vais vous lire un extrait de 93 le roman de victor hugo sur l'année 1793 et particulièrement la guerre de vendée où il décrit le décrochage d'une caronnade c'est à dire une pièce d'artillerie courte à bord d'une corvette alors l'événement aurait pu se résumer en quatre lignes mais victor hugo y consacre un long paragraphe où il laisse exprimer tout son génie et où il transmet au lecteur le caractère désastreux et terrifiant que représente un canon en liberté sur un navire malmené par les flots il tourne alors vous allez le voir la scène en combat à mort entre l'homme et la matière entre le vivant et l'inerte entre le mouvant et l'inanimé une des caronnades de la batterie une pièce de 24 s'était détaché ceci est le plus redoutable peut-être des événements de mer rien de plus terrible ne peut arriver à un navire de guerre au large et en pleine marche un canon qui casse son amarre devient brusquement on ne sait quelle bête surnaturel c'est une machine qui se transforme en un monstre cette masse court sur ses roues à des mouvements de billes de billard penche avec le roulis plonge avec le tangage va vient s'arrête par et méditer reprend sa course traverse comme une flèche le navire d'un bout à l'autre pirouette se dérobe s'évade ce cabre heurte et brèche tu extermine c'est un bélier qui bat à sa fantaisie une muraille ajoutez ceci le bélier de fer la muraille et de bois c'est l'entrée en liberté de la matière on dirait que cet esclave éternel se venge il semble que la méchanceté qui est dans ce que nous appelons les objets inertes sortent et éclate tout à coup cela a l'air de perdre patience et de prendre une étrange revanche obscure rien de plus inexorable que la colère de l'inanimé ce bloc forcené à les sceaux de la panthère la lourdeur de l'éléphant l'agilité de la souris l'opiniâtreté de la cognée l'inattendu de la houle les coups de coude de l'éclair la surdité du sépulcre il pèse dix mille et il ricoche comme une balle d'enfant ce sont des tournoiement brusquement coupé d'angle droit et que faire comment en venir à bout une tempête cesse un cyclone passe un vent tombe un mât brisé se remplace une voie d'eau se bouche un incendie s'éteint mais que devenir avec cet énorme brut de bronze de quelle façon s'y prendre vous pouvez raisonner un dog étonner un taureau fasciner un boah effrayer un tigre attendrir un lion aucune ressource avec ce monstre un canon lâché vous ne pouvez pas le tuer il est mort et en même temps il vit il vit d'une vie sinistre qui lui vient de l'infini il a sous lui son plancher qui le balance il est remué par le navire qui est remué par la mer qui est remué par le vent cet exterminateur est un jouet le navire les flots les souffles tout cela le tient de là sa vie affreuse que faire à cet engrenage comment entraver ce mécanisme monstrueux du naufrage comment prévoir ses allées et venues ses retours ses arrêts ses chocs chacun de ses coups au bordage peut défoncer le navire comment deviner ces affreux méandres on a affaire à un projectile qui se ravisent qui a l'air d'avoir des idées et qui changent à chaque instant de direction comment arrêter ce qu'il faut éviter l'horrible canon se démène mange recule frappe à droite frappe à gauche fuit passe déconcerte la tente broie l'obstacle écrase les hommes comme des mouches toute la terreur de la situation est dans la mobilité du plancher comment combattre un plan incliné qui a des caprices le navire a pour ainsi dire dans le ventre la foudre prisonnière qui cherche à s'échapper quelque chose comme un tonnerre roulant sur un tremblement de terre le 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 – Sous-titrage FR 2021